A ne pas manquer ce mercredi, l'ouverture au public du village du Tour de France aux Herbiers. Une première dont le coup d'envoi sera donné à 16h. Autre événement de la semaine, la présentation ce jeudi à 15h30 au Puy du Fou des 198 coureurs. Un voyage dans le temps à l'intérieur du stade Gallo-Romain. En attendant de découvrir les visages de cette 98e édition, voici un bref rappel des parcours du Tour de France. Départ du passage du Goua à 13h05 le samedi 2 juillet pour rejoindre le Mont des Alouettes. Un circuit de 191,5 km entre mer et Bocage. Dimanche, les coureurs s'affronteront aux Essars pour un contre-la-montre par équipe. Dernière étape lundi 4 juillet au départ d'Olonne-sur-Mer à 12h45. Le peloton quittera définitivement la Vendée au 73e kilomètre. Si vous souhaitez soutenir les coureurs pendant le Tour, quelques règles s'imposent. L'accès à l'île de Noirmoutier ne sera possible qu'avant 9h ou après 14h. Lundi 4 juillet, la circulation sera interdite dans Olonne-sur-Mer entre 10h et 14h. L'accès aux riverains et aux parkings sera cependant possible. Quel que soit le jour, si vous empruntez le circuit du Tour de France, planifiez vos déplacements une heure avant le passage de la caravane publicitaire ou une demi-heure après le passage des coureurs.